Bonjour et bienvenue sur Original Comics pour un petit quoi neuf en indépendant. Et oui, les comics indépendants c'est important chez Original Comics, on a reçu quelques comics intéressants dont on va vous parler. On va commencer par ceci, Sock Monkey chez Hubert de Tony Millionaire. Le recueil, en fait une espèce de gros recueil, comme je ne vous montre pas, c'est assez imposant, de Sock Monkey, les histoires de ce petit chausset de chins, singe, par Tony Millionaire. Une BD qui nous a vraiment tapé dans l'œil, on ne connaissait pas ça avant de la découvrir sur le catalogue, mais vraiment on a eu un petit coup de cœur, on s'est dit qu'on allait vous la proposer. C'est une BD qui a l'air vraiment fascinante, qui est vraiment inspirée, enfin qui a l'air d'être inspirée, on ne connaît pas trop, donc désolé si je dis des bêtises, mais vraiment des grands auteurs comme Melville et tout ça, et c'est plein de petites histoires qui ont l'air fascinantes. C'est une très très belle édition, c'est vraiment de la qualité, alors là, il y a même des pages en couleurs, et un petit texte à la fin sur le Sock Monkey, donc vous avez vraiment une partie d'un roman, je ne sais pas si c'est le roman original, mais une jolie édition à 27 euros pour Sock Monkey. Ça, on va le lire, on essaiera de vous en reparler très bientôt si possible, mais quelque chose à suivre. Quoi de neuf chez Édition Réflexion ? Deux bouquins sinon rien, The Dark Age, une nouvelle BD dans la collection Pulp, cette collection en souple, comme vous pouvez le voir chez Édition Réflexion. Une BD qui est tout simplement une histoire, je ne sais plus comment on dit, où en fait la technologie a arrêté de fonctionner, et du coup l'humanité est revenue à un âge sombre, et on va suivre du coup comment cette humanité se développe et survit, en revenant en arrière en fait, à un temps jadis. Ça a l'air assez intéressant aussi. On a aussi le tome 6, alors là par contre c'est en cartonné, de Judge Dredd, la suite des aventures de Judge Dredd avec la dernière série de IDW est disponible. Plusieurs dessinateurs aux manettes avec Shane Pierce, Stéphane Biscott et Nelson Daniel, et toujours Dwayne. Alors là c'est dur à dire, hein. Schwerzinski, désolé si j'écorche le nom. Donc la suite si vous suivez cette édition de Judge Dredd, des aventures de Judge Dredd, ce personnage complètement taré de 2000 AD, des comics, un des anglais totalement punk, totalement incroyable, qui avait fait les beaux jours de 2000 AD, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment la suite, tome 6, ça vous connaissez. Quoi de neuf chez Hugin & Menin ? Et oui, Hugin & Menin, qu'on connaît plus pour des jolis livres, pour des beaux livres sur la pop culture, les comics, tout ça aujourd'hui, nous présente deux bouquets. Alors ça c'était déjà sorti, mais on en a profité pour le prendre. C'est Dune, le roman graphique, qui du coup est tout simplement l'adaptation des romans Dune de Frank Herbert. Une adaptation qui est dirigée par Brian Herbert, tout simplement le fils de Frank Herbert, et illustrée par Raoul Allen et Patricia Martin, qu'on a déjà vu chez Valiant, pour des magnifiques histoires, notamment du Arbinger, il me semble, pour Raoul Allen, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, on me confie qu'il avait bien travaillé sur Arbinger. Alors, une très très bonne adaptation en roman graphique, c'est un premier tome, la série sera complète en trois tomes, c'est vraiment l'occasion idéale de redécouvrir ça, enfin de découvrir ce roman graphique et redécouvrir l'univers Dune, avec la sortie du dernier roman, pas du dernier roman, mais du dernier film de Denis Villeneuve. Et en plus de ça, il y a Dune Maison à Tréhide, le tome 1, qui est tout simplement, alors si j'ai bien compris, l'adaptation des préquelles de Dune. Donc ça, ça se passe avant, techniquement, ce que vous pourrez trouver là-dedans. C'est la série qui, je crois, est toujours en cours aux U.S. chez Boom Studio. C'est en 12. C'est en 12 ? Mais c'est fini ou c'est pas fini ? En fait, du coup, il y a des spin-offs. Ah d'accord, donc la série principale est finie, mais il y a des spin-offs qui sont en cours aux Etats-Unis, désolé. Donc, toujours dirigés, supervisés par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, qui s'occupaient déjà du roman graphique de Dune. Ici, vous allez découvrir, en fait, tout simplement, ce qu'il se passe avant le roman, avant le film, avant le roman graphique, avec une super BD qui vous est proposée chez Boom Studio, qui nous donne beaucoup, beaucoup de très bons comics indépendants à lire. Et c'est vraiment l'occasion de s'y mettre. Ça a l'air fort sympathique, on a feuilleté ça, et ça nous a pas mal intéressés, je dois dire, à Original Comics. Une jolie édition pour 18 euros qui vous est proposée. Donc voilà, quelques sorties indées, vraiment des petites pépites, avec notamment, on vous le remet devant les yeux, le Sock Monkey de Tony Millionaire, qui a l'air génial, qui a eu même droit à plusieurs prix, des Esner Awards, des Harvey Awards. Donc, c'est l'occasion de découvrir ce petit chef-d'oeuvre. Tout est, bien sûr, à découvrir en boutique, au 49 rue La Cépède, et dans les liens en descriptif de la vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501